Fragilisé par une vague de démissions au sein de son gouvernement et lâché par son propre parti conservateur, le premier ministre britannique Boris Johnson décide de tirer sa révérence. Tout froid, il reste en poste le temps que le parti conservateur se choisisse un nouveau chef. Je sais que beaucoup de gens seront soulagés par ma démission, et peut-être que quelques-uns seront aussi déçus. « Je veux vous dire à quel point je suis triste d'abandonner le meilleur emploi au monde », a déclaré Boris Johnson, premier ministre britannique démissionnaire. Cette décision était inévitable. Boris Johnson ne pouvait diriger son appui de ses alliés. Il aura donc passé plus de deux ans et demi en poste. Son bilan a été marqué par une inflation à la hausse et éclaboussé par de nombreux scandales. Le député britannique conservateur, Tom Tugendat, a annoncé sa volonté de se présenter dans la course à la succession de Boris Johnson. M. Tugendat officie comme chef de la commission des affaires étrangères au Parlement. Le départ de Boris Johnson du gouvernement britannique est salué par de nombreux leaders politiques, notamment la première ministre écossaise, Nicolas Surgeon, avec qui les relations étaient tendues. « Elle a évoqué les dégâts causés par le premier ministre au camp conservateur et appelle à la venue de nouveaux leaders conservateurs, un nouveau premier ministre qui aura évidemment besoin de temps pour s'établir et probablement pour réparer certains de ses dommages », a-t-elle déclaré. À Moscou, le porte-parole du président russe, Dmitry Peskov, dit espérer qu'un jour, des gens plus professionnels et en mesure de prendre des décisions à travers le dialogue arriveront au pouvoir en Grande-Bretagne. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, s'additrice du départ de Boris Johnson. Bojo est un ami de toute la société ukrainienne, a déclaré Zelensky. La démission de Boris Johnson pourrait rebattre les cartes dans le dossier Brexit. Cela peut engendrer une nouvelle ligne dans les relations entre l'UE et le Royaume-Uni. La Commission européenne n'a encore fait aucun commentaire sur la démission du premier ministre britannique.